Bonjour à tous, je suis M. Camille, enseignant au département installation sanitaire et réseau hydraulique. Aujourd'hui, je vais préparer une leçon pour la place du terminal dans le module de procédé d'assalissement. Et on va étudier ensemble le drainage. Le drainage, c'est une notion que vous avez déjà eue, peut-être appliquée dans la vie active. Mais aujourd'hui, le drainage en installation sanitaire va nous expliquer les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour faire un système de drainage dans un bâtiment. Et également, le dimensionnement du réseau de drainage domestique qui sera l'objet de notre cours aujourd'hui. En premier, on vous a parlé du drainage. Comment faire pour évacuer un bâtiment, comment faire pour évacuer une localité résidentielle sans toutefois vous montrer les méthodes de calcul. Maintenant, en terminant, il est question pour vous de connaître comment dimensionner ces éléments, comment dimensionner un réseau de drainage. Parce que les canalisations, généralement, que l'on voit ou que l'on installe, ne se met pas au hasard, ça se calcule avant d'être disposé dans les installations. Donc, en terminant, c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. C'est l'objet de notre leçon, dimensionnement d'un réseau de drainage domestique. Bon, avant, on va d'abord rappeler quelques motions que vous connaissez bien. On va faire un feedback en arrière pour la classe de première sur la notion de définition, comme la définition du drainage. On va prendre un grand 1. Maintenant, on va d'abord commencer déjà par vous parler des objectifs de la leçon, en réalité. Les objectifs de la leçon, les objectifs, qu'est-ce que nous recherchons à la fin de cette leçon. Déjà, à la fin de cette leçon, vous devrez être capable, chacune, de dimensionner tout un système de drainage dans un bâtiment. Lorsqu'on parle de dimensionnement dans un bâtiment, on commence par dimensionner les collecteurs d'appareils, les colonnes de chute, les drainage, les tirs de drain, les colonnes pluviales, les descentes pluviales, les routières, les eaux de ruissellement et le système de ventilation. Donc voilà en gros modo tout ce que nous pouvons dimensionner dans un bâtiment. Et dans les objectifs de notre leçon, comme j'ai si bien dit, on va directement commencer avec le système de drainage, à définir déjà ce que c'est que le drainage. Le drainage. On va prendre un grand 1, définition du drainage. Grand 1, définition du drainage. Le drainage en installation sanitaire, c'est un ensemble de canalisation destiné à recevoir les eaux usées d'un bâtiment afin de les orienter vers un point de traitement ou dans la nature. Dans le drainage, il existe deux systèmes de drainage, comme vous l'avez dit en première. Le drainage séparatif et le drainage combiné. Donc, on va étudier un 1, le drainage séparatif. C'est quoi le drainage séparatif? Le système de drainage séparatif est un réseau de drainage dans lequel les eaux ménagères sont évacuées à part, les eaux vannes sont également évacuées à part, les eaux pluviales d'une autre part. Donc ici, on sépare les eaux, on ne les mélange pas. Donc ça, c'est la définition du système du drainage séparatif. Par contre, son opposé, c'est le drainage combiné. Par contre, le drainage combiné, c'est un système de drainage dans lequel l'on associe les eaux ménagères aux eaux vannes. Lorsqu'on parle des eaux ménagères, il s'agit ici des eaux qui proviennent des appareils tels que le lavabo, le bidet, la baignoire, le receveur de douche. Et les eaux vannes qui proviennent des appareils tels que le wessé et l'urinoir. Et dans le système de drainage combiné, dans cette définition, le drainage combiné est un système de drainage où les eaux sont évacuées séparément, où les eaux sont évacuées de façon mélangée, tant pour moi, c'est-à-dire les eaux vannes associées aux eaux ménagères, mais les eaux pluviales du notre part. Alors, on va donc voir les avantages et les inconvénients de chaque système du réseau de drainage. Les avantages du drainage séparatif. Le drainage séparatif, non seulement, il favorise la circulation des eaux. L'entretien du système est facile. L'entretien du système est facile. Il favorise également le bon consommement des éléments épurateurs, tels que les fruits sceptiques et les puissards. Tandis que dans le drainage combiné, on a comme avantage la facilité de réalisation parce qu'on ne réfléchit pas pour le réaliser. On colle simplement tous les tuyaux qui sortent sans que les calculs ne soient contraignants. Donc, il est facile à réaliser. Il est économique comme avantage le système de drainage combiné. Maintenant, comme inconvénients du système séparatif, les inconvénients, il est difficile à réaliser le système séparatif. Il est coûteux. En dehors de ça, également, il éprouve des contraintes sur le plan du travail dont on a pas eu la difficulté à le réaliser. Le drainage combiné a comme inconvénient le bouchage fréquent, l'entretien difficile. En cas de panne sur un système, je peux dire le système des eaux ménagères, on est obligé de tout bloquer. Le système de vannes va pas fonctionner parce que tout est combiné. Donc, c'est l'avantage qu'on a dans le système séparatif. Par exemple, on peut avoir les eaux ménagères, la conduite des eaux ménagères va fonctionner. Or, si, ici, dans le système combiné, on a un problème sur un des réseaux, on supprime tout. Donc, le système séparatif, il est le plus fiable dans le fonctionnement, même dans la réalisation. Il est fiable. Donc, si vous proposez à un client une installation de plomberie et il sera conseillé pour vous de lui proposer le système de drainage séparatif qui me prouve beaucoup d'avantages que d'inconvénients. Bon, de l'autre côté, on a également la notion des eaux usées. Les eaux usées. Les eaux usées comprennent plusieurs catégories d'eau. Là, c'est une question qui revient constamment où les élèves ont des difficultés à éprouver la différence entre les eaux usées et les eaux ménagères. Les eaux usées, c'est l'ensemble de toutes les eaux usées. Donc, elles comprennent les eaux vanilles, les eaux ménagères, les eaux de ruissellement, les eaux de ruissellement, les eaux viales. Ça, c'est l'ensemble des eaux usées. On peut également parler des eaux résiduaires. Les eaux résiduaires industrielles. Donc, voilà tout l'ensemble qui comprend les eaux usées. Tandis que les eaux ménagères, tandis que les eaux ménagères sont celles en provenance des appareils tels que lavabos, bidets, receveurs de douche, lavabos, bidets, receveurs de douche, aviers de cuisine, machines à laver, etc. Ça, c'est l'ensemble des eaux ménagères. Maintenant, les eaux vannes. Les eaux vannes. Elle comprend les huissiers. Et les urinoires. Ce sont les eaux vannes. Donc, voilà un peu la différence spécifique entre toutes les catégories d'eau que l'on peut rencontrer dans un bâtiment. Les eaux viales sont celles-là qui proviennent de la pluie, très évidemment. Les eaux de ruissellement sont les eaux qui ruissellent sur le sol. Donc, c'est tous ces éléments que nous avons étudiés pendant cette leçon pour faire dimensionner notre système de réseau de drainage. On va revenir sur les notions, comme je disais tout à l'heure, la notion de colonne de chute. C'est quoi une colonne de chute ? La colonne de chute, c'est un tuyau d'allume vertical destiné à recevoir les eaux vannes pour les diriger vers un système de drainage afin de les orienter soit vers une prosceptique, soit dans un réseau dédié. Tandis que la colonne de renvoi, elle est destinée à recevoir par les eaux ménagères. Elle est toujours d'allume verticale. Généralement, on parle de colonnes de chute et colonnes de renvoi dans les maisons en étage, les maisons à niveau. C'est là où on parle de ça. Et ça passe par la gaine technique du dispositif. Maintenant, on parle de chute unique. La chute unique, c'est lorsqu'on reçoit dans le même tuyau les eaux vannes et les eaux ménagères. Là, on parle de chute unique. Voilà à peu près tous les petits éléments qui vont nous servir dans le dimensionnement du réseau de drainage, donc méthodologie de calcul, etc. Bon, maintenant, sans plus tarder, on va directement se mettre en application de ces notions pour commencer à dimensionner. On va prendre un exercice parce que cet exercice va nous permettre d'approfondir notre leçon. Maintenant, on va commencer par faire d'abord le schéma. Bon, maintenant, nous avons le schéma au tableau. Ce schéma va, ici, nous permettre de comprendre clairement les notions de dimensionnement. Dans le schéma, d'abord, nous allons commencer par identifier les éléments. Cette colonne, c'est, on l'appelle encore la colonne de chute. Les traits en bleu, en interrompu bleu, ce sont les traits de ventilation. Ça précise ici la ventilation. Ici, c'est la colonne devant, de ce côté. Et là, en haut, ce sont les collecteurs de vins. Maintenant, là, on a les points A, B, C, D. Ce sont les réseaux de drain. Ça, c'est la conduite de drainage. C'est la conduite de drainage. On peut différencier cette conduite également avec une autre crête couleur. Et ça, c'est la conduite de drainage à la pente 1 centième. On va prendre une pente 1 centième. On va prendre une pente 1 centième. Maintenant, lorsque nous avons ce plan. Donc, on est entré dans les détails tout à l'heure. Il y a peut-être quoi? Les collecteurs d'appareils. Ça, également, ce sont les collecteurs d'appareils. Donc, lorsque le collecteur d'appareils reçoit, il envoie à la colonne de chute. Quand la colonne de chute reçoit, il envoie au réseau du drain. Et le réseau du drain poursuit son chemin, soit à l'égout public, soit dans un autre réseau. Ici, on peut dessiner l'égout public. On peut représenter par l'insecte. On appelle l'égout public ici. On va mettre un point E. Un point E. Au niveau de l'égout public. Là, sur le collecteur des banques, par-haut, on peut marquer le point E. Qui précise ici, les longueurs des collecteurs des banques, par tronçon. Bon. On va commencer par dimensionner. Le premier élément à dimensionner, dans un réseau de drainage, est le collecteur d'appareils. Le collecteur d'appareils. Le collecteur d'appareils, on va prendre un petit 2. Dimensionnement du collecteur d'appareils. Dimensionnement du collecteur d'appareils. Pour dimensionner le collecteur d'appareils, c'est simple. On calque simplement toutes les charges hydrauliques des renvois d'appareils situés au niveau supérieur. Le niveau qui précède l'endroit où vous vous trouvez. On va calculer toutes les charges hydrauliques qui sont au niveau du renvoi. Et on aura la charge hydraulique du collecteur. Ici, nous sommes dans le cadre d'un système combiné. Par exemple, où les eaux ménagères et les eaux vannes sont associées. On va commencer par le premier collecteur de la première colonne. Si on veut le dimensionner, on aura pour charge hydraulique. On aura pour charge hydraulique 40 UD qui a limité le drainage. L'unité de drainage ici, c'est la quantité d'eau que peut recevoir un système de drainage sur un point bien précis. C'est ce qu'on appelle unité de drainage. Ici, on va estimer la pente. On prend une pente de 1 cinquantième. C'est la pente la plus fréquente lorsqu'on veut dimensionner le collecteur d'appareils. Pente de 1 cinquantième. Pour dimensionner le collecteur d'appareils. Pour dimensionner un collecteur, on a besoin de la charge hydraulique du collecteur à infusion. De la pente. Et ensuite, on utilise de la bague. 6.3 Pour lire le diamètre du collecteur. En ce cas d'exemple, nous avons la charge de 2040 UD. Pour une pente de 1 cinquantième, je vais prendre mon abac. La bague 6.3, qui sont l'ensemble des éléments qui nous connaissent dimensionner le collecteur. Le 6.3. Je me réfère à la pente 1 cinquantième. Sur la bague, nous avons les différentes... En haut, c'est grain de bâtiment et vie. Ensuite, on voit pente 1 2 centièmes. Les différentes pentes 1 centièmes et 1 cinquantièmes. Nous sommes en train de travailler sur la pente de 1 cinquantième. On va... Puisque nous sommes en unités de grainage, parce que dans le litre par seconde, on a le mètre carré et les unités de grainage. Alors, on voit la pente 1 cinquantième dans la colonne des unités de grainage. On regarde la valeur de notre charge hydraulique. 41 UD. Est-ce qu'on a 40 UD ? On n'a pas 40 UD. On a 200 Cs. Qui peut le plus peut le moins. Alors, puisqu'on a 216 unités, on aura ici, à la pente 1 cinquantième, où 216 unités, ça correspond à 4 pouces. 4 pouces qui est 102 millimètres. Ça, c'est le diamètre du collecteur. Le diamètre du collecteur qui correspond à la charge hydraulique de 40 UD. Vous savez, pour dimensionner un collecteur, pour dimensionner un collecteur d'appareil, on a besoin de quoi ? La charge hydraulique, la pente, et on utilise la BAC 6.3 pour lire le diamètre. Maintenant, les connecteurs. On peut avoir, sur un bâtiment, un système combiné, un système séparatif. On l'a si bien dit au départ. Quand le système est combiné, on fait simplement la somme des charges hydrauliques des eaux ménagères et des eaux vannes. On trouve la charge hydraulique. Et avec cette charge hydraulique, on va lire tout le reste. Maintenant, si le système est séparatif, on va calquer la charge hydraulique pour les eaux ménagères, calquer la charge hydraulique pour les eaux vannes. On va maintenant, dans la BAC, on lit la valeur qui correspond à la charge hydraulique des eaux ménagères et celle qui correspond à la charge hydraulique des eaux vannes en fonction de la pente. Bon, ici, on associe. Pardon, là, on aura deux valeurs différentes de diamètre. On aura deux diamètres. Un diamètre pour les eaux ménagères et un diamètre pour les eaux vannes. Bon, ici, nous travaillons dans un système combiné. Bon, c'est pourquoi on a séparé directement le service hydraulique 40 UD. Bon, ça veut dire eaux ménagères et eaux vannes associées. Bon, ensuite, on va continuer avec le dimensionnement de la colonne de chute. En trois, dimensionnement de la colonne de chute. Dimensionnement de la colonne de chute. Pour dimensionner la colonne de chute, il faut, premièrement, avoir d'abord la somme des charges hydrauliques de la colonne. On va commencer avec la colonne 1. On commence avec la première colonne 1, 2, 3 et 4. Là, commençons avec la colonne 1. La somme des charges hydrauliques de la première colonne, ici, c'est le dimensionnement du collecteur. On précise, dimensionnement, dimensionnement d'un collecteur. de la première colonne de chute. dimensionnement de la première colonne de chute. On va simplement faire la somme des charges hydrauliques. On va dire CH, charge hydraulique, colonne 1. On aura 40, plus 40, plus 40, plus 40, plus 40, plus 40. On va donner 160 UUD, unités de drainage, ce que UD veut dire. On a dit que les UD tout à l'heure, que les UD, c'est la quantité maximale d'eau que peut recevoir une conduite de drainage à un point précis. Maintenant, lorsqu'on a la charge hydraulique déjà, quel élément secondaire qu'il nous faut? Il nous faut déterminer le nombre d'intervalles de branchement. Le nombre d'intervalles de branchement. Ici, on a combien d'intervalles de branchement? On parle d'intervalles de branchement lorsqu'il y a branchement. À supposer que là, les points les plus bas sont au rez-de-chaussée. Nous sommes au rez-de-chaussée. Là, nous sommes au premier étage, 3 mètres. Sinon, c'est précisé déjà. Un intervalle de branchement doit être supérieur au moins à 2,4 mètres. Donc, à plus de 2,4 mètres, on parle d'intervalles de branchement. À moins de 2,4 mètres, on ne peut pas parler d'un intervalle de branchement. Puisque dans le cadre que nous avons pris, nous avons la hauteur sous plafond ou la hauteur sous plancher, qui est 3 mètres partout, ça veut dire qu'on aura combien d'intervalles de branchement? Un, deux, trois, quatre. On a quatre intervalles de branchement. Nombre de IB. L'intervalle de branchement, c'est IB. Quatre. Nous avons déjà la charge hydraulique. Nous avons le nombre d'intervalles de branchement. On va dans la bac 6.2, qui nous permet de lire les charges hydrauliques, les diamètres, qui nous permet de lire les diamètres des colonnes de chute. Alors, sur notre bac, on va regarder d'abord la première colonne. On a mis le nombre d'intervalles de branchement. La deuxième colonne, on a mis les intervalles de branchement. On a trois ou moins. Ensuite, on a quatre. Ici, nous avons quatre dans notre cadre. On va donc regarder sur la colonne de quatre. On lit également dans la colonne, parce qu'on a intervalles et colonnes. On se sert de la colonne pour lire. On a trouvé la charge hydraulique, tout à l'heure, 160 UD. On va dans la colonne. C'est tout là, il y a quatre. On n'a pas 160. On a 360 directement. Parce qu'après 60, on a 360. Qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire que la charge hydraulique ici est de quatre. Le diamètre également ici est de quatre pouces. On aura ici, le diamètre sera de quatre pouces. Le diamètre de la colonne, un. Diamètre, colonne, un. Un. Quatre pouces, soit 102 millimètres. On est en train de faire un flashback sur tout ce que vous avez déjà comme notion de compétence. Bon, c'est une leçon qui vient toujours à l'examen. Et ça, vous le savez si bien. Maintenant, on a dimensionné notre colonne de chute. On s'est servi de quoi comme élément ? De la charge hydraulique de la colonne. On a dit que c'est la somme de charge que prend là, cette colonne. On s'est servi de l'intervalle de branchement. Et on a utilisé la BAC de six points. La BAC nous a permis de lire, c'est la BAC 6.2. Ce qui veut dire, pour dimensionner une colonne de chute, on utilise la charge hydraulique, l'intervalle de branchement. La BAC 6.2, on peut déterminer le diamètre. Maintenant, on va dimensionner les autres colonnes avant d'arriver sur le drain. On va procéder de la même manière. Sur la deuxième colonne, nous avons 30 UD, 3 litres par seconde et 30 UD. Ici, on constate qu'on a simplement trois colonnes qui sont branchées. Et on parle d'intervalles de branchement lorsqu'il y a branchement. Ici, on avait quatre, parce qu'on avait quatre colonnes qui étaient branchées. Par contre, ici, on a trois branchements. Ça veut dire qu'on aura trois intervalles de branchement. Sommons d'abord la charge hydraulique. Charge hydraulique de la colonne 2. Charge hydraulique de la colonne 2. On aura 30 UD. On aura 30 UD. Charge hydraulique de la colonne 2. On aura 30 UD. plus 3 litres par seconde. On vous a dit que 3 litres par seconde, que 1 litre par seconde correspond à 32 unités de drainage. Donc, maintenant, si nous avons 3 litres par seconde, ça veut dire qu'on va faire 3 multiplié par 32 plus 30 UD. Alors, on aura la charge hydraulique de la colonne 2. On va nous donner 3 fois 32. Ça fait, si on calcule ici, on aura 32 fois 3. On a 6. 3 fois 3. On va faire 96. Ça fait 60 plus 80 TCS. 60 plus 80 TCS. Qui donne 150. 156 UD. On aura 156 unités de drainage. Maintenant, intervalles de branchement. On a combien de IB? On a trois intervalles de branchement là-bas. IB est égal à 3. On va utiliser que la BAC. La BAC. Si. 6.2. On part maintenant toujours dans notre tableau. Où l'i? On va lire sur la colonne des unités. Et maintenant, on va se diriger là où on a 3 intervalles de branchement. Tout à l'heure, on a l'us 4 intervalles de branchement. On va maintenant, là, il y a 3 intervalles de branchement. On a un charge hydraulique de 156 U2 qui correspond à combien? On va dans la colonne. On n'a pas 156. On a 240. Ce qui est la plus valable. La valeur qui précède 156 par rapport à notre tableau. On va prendre 240. Et ici, ça correspond à 4 pouces. 4 pouces. Diamètre. On va voir comment on approche le diamètre. 4 pouces. Donc, 102 millimètres. Maintenant, on va dimensionner la colonne 3. La colonne 3, on va la dimensionner. On va effacer un peu la partie supérieure du tableau pour dimensionner la colonne 3. La colonne 3, on va faire un peu la charge hydraulique, même procédure. La somme de la charge hydraulique de la colonne 3, on aura 50, plus 50, plus 25, plus 25. On va donner 150. Bon, ça fait 50, plus 50, plus 25, plus 25. Qui donne 150 unités de drainage. Donc, la charge hydraulique ici est de 150 unités de drainage. Maintenant, on peut les ondes d'intervalles de branchement. On a 1, 2, 1, 2, 3, 4 intérvalles de branchement. Donc, 4 id. On va utiliser le tableau toujours, la bac. La bac 6.2. Pour lire le diamètre, on va dans notre bac. Là où nous avons 4, on va à colonne. On a une valeur de combien ? De 150 UD. On n'a pas 150 UD, on a 360. Qui correspond à 4 pouces également. Qui correspond à 4 pouces dans notre bac. Donc, ici là, le diamètre est égal à 4 pouces pour la colonne 3. Diamètre, colonne 3, 4 pouces. 4 pouces ici, c'est encore le tueur de 5. Comme vous l'appelez vulgairement au quartier. C'est toujours le diamètre 100. Ok. Maintenant qu'on a calculé la troisième colonne. Il nous manque encore une colonne, la colonne 4. Par contre, elle a deux branchements. Donc, ici, charge hydraulique de la colonne 4. Colonne 4. Charge hydraulique. Nous avons 2 litres par seconde. On a dit 1 litre par seconde correspond à 32 UD. Donc, ça fait 2 fois 32. Plus 20. Qui donne 64. Plus 20. 84 unités de drainage. Intervalle de branchement. Maintenant, le tableau utilisé, c'est que tu veux la BAC ou la BAC encore. La BAC 6.2. Tout la mettre dessus. On va maintenant déterminer le diamètre. Nombre d'intervalle de branchement 2. Donc, on va à 3 ou moins. Parce qu'on n'a pas 2 ici. Donc, 3 ou moins. C'est ce qu'on a précédemment à la BAC. Dans la charge hydraulique, c'est 84 unités de drainage. On n'a pas 84, on a 2,540 qui prend 7,84. Donc, le diamètre correspond à 4 pouces. Donc, 102 mm également. 4 pouces. Diamètre. 4 pouces. Soit 102 millimètres. Donc, ici, nous avons déjà dimensionné toutes les 4 colonnes. Toutes les 4 colonnes. On va effacer pour continuer maintenant à dimensionner le système de drainage. Donc, pour dimensionner les drains A, B, C, D et D, E. Pour dimensionner, concevons d'abord nos valeurs en deçà de la figure. La colonne CH1, charge hydraulique colonne 1. Parce qu'on aura besoin de ces valeurs. CH1, la charge hydraulique correspondait à 160 unités. Pour un diamètre de 4 pouces. Ouais. CH2. Chère hydraulique de la colonne 2. 156 UD. Pour un diamètre de 4 pouces également. CH3. Ch1, la charge hydraulique de la colonne 3. Pour un diamètre de 4 pouces. CH4. Chage hydraulique de la colonne 4. ou un diamètre de 4 pouces. Maintenant, on va dimensionner le réseau de drain très rapidement. Maintenant, on va directement continuer avec le dimensionnement. Dimensionnement des drains. Dimensionnement des drains. Pour dimensionner le drain, on se sert au départ des charges hydrauliques des colonnes que nous avons trouvées au départ parce que les colonnes se déversent toujours dans le drain. Maintenant, dimensionnons ici le drain AB. Pour dimensionner le drain AB, quels sont les éléments qu'il vous faut? Il vous faut la charge hydraulique, il vous faut la pente qui est donnée ici, un centième, il vous faut également utiliser la bac 6.3 pour déterminer le diamètre. Bon, maintenant, déterminons les drains des tronçons A, AB. Drains, diamètre, diamètre du drain AB. La charge hydraulique de AB est la charge hydraulique de la colonne 1. Donc, ça s'arrête au point B. Bon, ici, nous avons colonne 1, 168 UD. Chaque hydraulique, 168 UD. La pente ici donnée, c'est un centième. Pente, un centième. On n'a pas 168 UD. On va prendre à 200... On n'a pas 160. On va prendre à 5K80. 5K80, on prolonge, on a 4 pouces. Bon, ici, le diamètre du drain, c'est 4 pouces. Le diamètre de notre drain, c'est 4 pouces. Étant donné que le diamètre de la colonne de chute doit être inférieur à celui du drain, on va ici conclure en disant que le diamètre du drain qui est égal à 4 pouces est approximativement égal à 5 pouces. Parce que le diamètre du drain doit toujours être supérieur à celui de la colonne de chute. Donc, on prend directement le diamètre qui suit. Donc, ici, on va prendre 5 pouces pour le diamètre du drain A, B. Le drain A, B. Maintenant, on va avec le drain B, B, C. Le drain B, C. Ici, le drain B, C. Le diamètre du drain B, C. Le diamètre du drain B, C. On a la charge brûlée qui est. B, C prend A, E, et B. Donc, ça veut dire qu'on aura, charge hydraulique sera 160 plus 156. Donc, on a une colonne d'une. 160 plus 156. Là, on a 6. 1, on retient 1, ça fait 316, 2. On a la pente 1 centième. Pente 1 centième. On va prendre 390. et lorsqu'on prolonge ici, on a 5 pouces. On a 5 pouces. Qui est bon ? On a 5 pouces. 5 pouces. Sa valeur, c'est encore 127 millimètres. Soit le diamètre de 125 qu'on appelle du diamètre. Maintenant, on va dimensionner également le drain. Le drain C. D. Diamètre du drain C. D. On calcule sa charge hydraulique. On va faire 360 UD plus C. Avec C, c'est égal à combien ? A 150. Donc, 360 plus 150 UD. On aura une charge hydraulique de 6. 1 plus 6. 6 également. 3 plus 466 UD. Maintenant, on a la pente 1 centième. Diamètre. On va lire dans la bac. On va la limiter. On a 390. On a 700. Donc, ça correspond à 6 pouces. Diamètre ici. 6 pouces. 6 pouces dans notre bac qui correspond à 152 millimètres. 6 pouces. 7 pouces. 7 pouces. 8 pouces. Vous voyez que ça marche. Au fur et à mesure, on calcule, le diamètre, ça grandit progressivement. Parce qu'en évacuation, le diamètre, normalement, ça grandit progressivement ou encore être le même diamètre sur tout la compte conduit au niveau du drone. le diamètre du drain des e dans le diamètre de l'égout. Parce qu'on a déterminé ces dévénants. On détermine le diamètre du drain qui transforme d'e qui est le diamètre de l'égout. Ça correspond au diamètre du dévénus. Diamètre du dévénus. Diamètre du dévénus. Soit encore le tronçon de dévénus. À dévénus, on associe également la dernière valeur qui est 100. En fait, on va prendre le charge de l'égout que la charge de l'égout sera 466 plus la valeur de la colonne 4 qui est 84 id. On fait la somme. Ça fait 550 Ud. Pante 1 centième et le diamètre. On va dans la barre. 6.3 également. À Bac 6.3 où les drones on a c'est bien dit. À la pante 1 centième on a une charge de 550 Ud. On va imiter. Ici on n'a pas 550 à imiter. On a 700 qui est proche. Ça correspond à 6 pouces. 152 millimètres. 6 pouces 652 millimètres. Donc on a le diamètre de l'égout. Ou encore le diamètre du tronçon de E. Ça veut dire On a dit pour lui les drones. On est sur la Bac 6.3. Partout là c'est la Bac 6.3. Lorsqu'il faut déterminer le diamètre de le drone. À Bac 6.3. Donc le drone. Donc pour dimensionner le réseau de drones, vous devez retenir la charge volique. et les charges voliques qu'il faut aussi sont les sommes des charges voliques de pologne en fonction des différents points. En fonction des différents points bien précisément. Pour de terminer les diamètres pas par tronçon. Donc c'est ça le principe du calcul. On a fait le dimensionnement du collecteur d'appareils, dimensionnement de la colonne de chute, dimensionnement des drains. La prochaine fois nous allons faire le dimensionnement de la ventilation, le réseau de ventilation dont c'est-à-dire colonne des vents et collecteur des vents. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui avant de le clôturer, on va dimensionner une colonne des vents et le reste vous allez essayer de chercher à la maison. Vous allez essayer de chercher à la maison et la prochaine on va corriger ensemble. Pour dimensionner la colonne des vents pour dimensionner la colonne des vents, voici les éléments qui entrent en compte. On se sert du diamètre de la colonne de chute, bien évidemment, on se sert de la longueur développée. Donc dimensionnons ici la colonne devant numéro 1. On a le cadre de notre exercice ici. Toutes les colonnes de vent ont les mêmes longueurs. On a de la longueur développée de la colonne de vent ici. On a effacé, bon, prenons 1, prenons 16 mètres. Prenons 16 mètres. On estimera, on estime notre colonne de vent ici. Nous avons 14 mètres. Nous avons 14 mètres. ici, on a le paramètre qui nous permet de dimensionner la colonne des vents. On rentre ce que je vais annoncer. Pour la prochaine fois, le grand 4 dimensionnement de la colonne du vent. On se sert de dimensionner la colonne des vents de la charge hydraulique de la colonne d'infection. Si nous commençons par dimensionner la colonne des vents 1, moutons. On aura la charge hydraulique de la colonne 1 qui est combien? 161 mètres. On se sert également de son diamètre. Son diamètre était 4 pouces. Diamètre 1, mettons 1, précise. 4 pouces, 70 mètres. Et ensuite, la longueur développée qui est de 14 mètres de toutes et colonne. 14 mètres. On prend notre abac. La abac sert à dimensionner les colonnes des vents. C'est la abac 7.1, colonne des vents du collecteur des vents. On va dans la abac. La première colonne donne le diamètre des colonnes de chute ou de renvoi d'appareil. La deuxième colonne de nombre d'unités raccordées, c'est-à-dire la somme des charges hydrauliques qu'on a trouvées. Ensuite, en fonction de cette charge hydraulique et du diamètre de la colonne, on va voir les différentes longueurs développées qui sont données dans la abac. Et on va se servir de celles qui correspondent à notre étude. d'autres Sous-titrage ST' 501